bonjour tout le monde j'ai trouvé ce qui bloquait la dernière fois quand je testais je finissais de tester mes injecteurs et que je vous ai fait un peu tourner le moteur et qu'on entendait un clic clic bon après j'ai terminé la vidéo mais j'ai pas pu m'empêcher d'aller enlever le couvre culasse je vous montre de suite les images de ma petite enquête et je donne déjà un indice que j'avais pas vu quand je regardais là je viens de le trouver maintenant en revenant voir le camion qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que tu fais là toi tu as rien à foutre là il ya eu beaucoup de bons diagnostics dans les commentaires de la vidéo précédente enfin précédente sur l'ivégo vous allez voir allez j'ai enlevé tout ce qui est venu donc écrou soit écrou soit vis comme ça double filetage avec l'écrou au bout est-ce que ça bouge de suite ou est-ce que parce que c'est extrêmement collé ou est-ce que je vais pas trop galéré pour enlever je crois que j'ai tout enlevé comme vis j'ai pas de maillet ou de marteau et moi attend certainement pouvoir faire levier voilà alors c'est comme elle est là qu'est-ce qui a cassé première fois que j'ouvre cette partie du moteur alors le bruit était très net quand je tournais je vais retourner pour voir si on voit quelque chose de manière flagrante putain la boule de la cam sale gueule ah mais c'est ah bah voilà c'est pour ça la pastille est pété putain il y a une pastille qui est pété moi je le vois de suite moi qui voulais revenir à faire un réglage des soupapes du jeu aux soupapes bah là c'est clair et net quel est le problème je dirais que lui que là c'était abîmé et en dessous la pastille et les complètement niqué et c'est qu'au milieu c'est une soupape qui est passé au travers qu'est ce que c'est que ça voilà ça c'est pas bon ce n'est pas bon du tout la sale gueule ouais c'est-à-dire qu'on voit là elle est pas du tout censé être là non je vais essayer de faire tourner pour enlever une autre pour voir ce qu'il y a en dessous voilà donc là j'ai aucune idée quoi faire j'ai aucune idée quoi faire je pense que de toute façon là il n'y a pas le choix que de à mon niveau remplacer l'arbre à cam remplacer la soupe enfin je ne sais pas le hula il est clairement abîmé donc il ne faudrait pas continuer à l'utiliser comme ça j'imagine ça va rayer complètement la pastille la nouvelle pastille si j'en mets une reprendre ça ça peut se faire mais moi je n'ai pas les compétences donc il faudra défaire il faut défaire la distrait défaire ça 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 sort la bras cam après ben toutes les pastilles qui peuvent être remplacées putain comment ça peut coûter tout ce merdier j'en sais rien voilà voilà où j'en suis et voilà quel est le problème alors pourquoi c'est arrivé ça j'en sais rien putain ça a transpercé par en dessous quoi c'est quoi qui fait ça c'est quand même pas la distrait qui s'est décalé faut que je jette un oeil non non dans ce cas je vais voir si la distrait s'est décalé alors là je vais me glisser une petite clé torx coudée qu'on voit briller en bas dans le point de calage du vilebrequin là ça bouge plus je peux plus bouger gauche droite c'est pas censé être là et ici on a un petit v dans la poulie d'arbre à cam et il est décalé de deux dents par rapport aux repères qu'est-ce que sur le couvre culasse la distrait s'est décalé de deux dents putain de bordel tous ceux qui avaient émis cette hypothèse ou qui avait fait j'avais eu quelques retours d'expérience de gens qui m'ont dit ouais c'est arrivé un pote ou ça m'est arrivé incroyable comment ça peut se décaler comment ça peut se décaler je comprends pas je ne comprends pas mais c'est décalé donc une soupape a touché un piston et ça l'a fait traverser ça a pété quoi ça l'a fait traverser ce qui est au dessus de la soupape ça a traversé la pastille et c'est venu rayer la cam putain de merde pourtant elle était bien tendu ah non mais je peux pas le redescendre j'avais fait le max que je pouvais ah si là je peux revenir putain ça a dû débloquer quelque chose il n'y a rien de bon dans tout ça ah là là bon bah problème élucidé décalage de courroie alors ça je sais pas comment ça peut se produire n'hésitez pas à me faire part de votre expérience ça paraît complètement dingue c'est arrivé d'un coup en tout cas puis en plus je roulais j'étais pas chargé rien j'étais en train d'accélérer parce que j'étais en montée mais bon voilà quoi comme je vous dis j'étais pas à le solliciter à mort mais le bruit est arrivé d'un coup ça a dû se décaler, péter la soupape bruit de la mort et voilà où on en est donc une fois de plus je sais pas trop quoi faire ça je sais pas quelle est l'ampleur des dégâts est-ce que c'est juste bah non il y a quand même l'arbre à cames l'arbre à cames au moins l'arbre à cames la soupape et ce qu'il y a en dessous la pastille je sais pas ce qu'il y a en dessous encore enfin ça va traverser des trucs donc il y a déjà plusieurs choses à remplacer je sais pas du tout si je vais le réparer ou si je vais le démonter entièrement pour pièce ça sert à rien de me dire il suffit de changer le moteur j'ai souvent des messages comme ça des commentaires comme ça il suffit de changer le moteur mais oui il suffit en plus c'est simple finalement c'est vrai hein il y a un crochet là un crochet là bah on prend on tire un coup sec on pose on prend le nouveau non mais changer le moteur voilà quoi c'est changer le moteur je suis absolument pas chaud pour ça je rappelle que c'est un 358 le moteur le plus poussif qu'il puisse y avoir dans un Iveco donc je vais pas non plus y passer ma vie je veux pas y passer ma vie j'ai pas envie d'y passer vraiment pas beaucoup d'argent dedans donc si ça s'avère trop coûteux trop compliqué à mon niveau j'ai jamais démonté un arbre à cam encore de ma vie je sais pas si je vais me lancer là dedans c'est un camion qui était ultra pratique avec la caisse derrière c'est vrai que c'est c'est top mais est-ce que ça vaut le coup que je passe énormément de temps pour le remettre en état sachant que voilà je peux peut-être revendre des pièces et récupérer une partie de ma mise peut-être garder la caisse comme stockage un peu camouflé sous les arbres je ne sais pas ça fait encore un peu déchetterie gitan et tout mais ça ça me dérange pas trop je mettrais du bardage je suis ça va ça sera propre du bardage en PVC moins cher voilà voilà où j'en suis écoutez je je lirai vos avis et puis j'aviserai c'est absolument pas urgent tout ce qui me fait chier maintenant c'est de payer l'assurance payer l'assurance pour un truc que j'utilise pas mais au moins voilà j'ai pu trouver qu'elle était l'origine du problème j'imaginais un truc mauvais du genre une bielle pétée c'est pas une bielle pétée mais c'est quand même des trucs de pétés donc j'ai bien fait de ne pas le passer au contrôle technique je ne me suis pas précipité et bien j'ai bien fait j'ai économisé 65 euros bon alors attends je vais te remettre en place sans resserrer juste histoire de ne pas trop me disperser et puis on va réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire un poulailler oui un poulailler ça peut être bien comme poulailler poulailler nouvelle chambre d'amis puisque j'ai pas fini celle dans la forêt nouvelle chambre d'amis dans la caisse mais a-t-il vraiment besoin de cette soupape la condamner rouler sur trois cylindres ça va c'est pas comme s'il manquait de puissance il en avait largement assez oh merde chiant quand même malgré tout c'est alors je parle déjà comme si c'était au passé parce que là ça sent de plus en plus la vraie fin de l'Iveco malgré tout c'était quand même un des meilleurs investissements que j'ai fait de ma vie il m'avait fait économiser une énorme somme pour le déménagement puisque j'ai fait quand même trois trois voyages avec qui étaient blindés j'ai utilisé pour les matériaux pour les travaux d'ici pour faire des travaux quelques travaux que j'avais fait avant où j'étais avant de venir ici donc ça c'était bien bien pratique je l'ai utilisé pour amener des trucs à la ferraille gagner un petit peu de sous comme ça j'ai appris plein de trucs en mécanique diesel bon vieille certes c'est de moins en moins à jour mais ouais c'était un bon investissement je l'avais acheté 2600 euros et je pense que je peux en récupérer 100 non quand même non il y a moyen de récupérer les pneus ils sont encore bons et tout il y a 6 roues qui sont bonnes bon il faut voir de toute façon il faut que je réfléchisse bien et puis on verra ce qu'on fait allez en tout cas c'est en faisant qu'on fait voilà j'ai élucidé ce problème je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo et hâte de vous lire sur vos avis mais me dites pas change le moteur c'est facile non non c'est pas facile pour moi je suis tout seul j'ai pas de chèvre j'ai pas de bras j'ai pas d'expérience là dessus ouais c'est chaud tout ça pour en plus 75 pour chevaux extrêmement poussifs c'est pas très motivant allez à bientôt au revoir sacré 35 8 de ces morts puis aussi il y a quand même pas mal de rouille on va pas non plus pleurer on va pas pleurer on abonne pas tout de suite mais on verra allez